bonjour tout le monde et bienvenue sur le jeune musical aujourd'hui je vous retrouve pour ce cinquième numéro de cinémadict ou ce qui nous rend addict au cinéma et aujourd'hui j'ai décidé de parler de la personnalité d'un réalisateur dans ses personnages et pour ça je vais parler de Tim Burton en ce moment il ya une rétrospective des films de Tim Burton à la filmothèque du quartier latin la filmothèque du quartier latin qui est un cinéma d'arrêt dessert un cinéma indépendant et bah du coup il faut soutenir ce genre de cinéma et à l'occasion de l'exposition Tim Burton qui a lieu en ce moment à l'espace chapiteau de la Villette il ya une rétrospective du réalisateur dans ce cinéma et en fait il diffuse plein de films du réalisateur dont Edouard aux mains d'argent qui est un film sorti en 1990 avec Johnny Depp dans le rôle d'Edouard et en fait pour vous raconter un peu le synopsis Edouard c'est un homme solitaire et différent qui a des ciseaux à la place des mains et qui vit dans un dans son château seul après la mort de son de son géniteur donc celui qui enfin qui l'a rendu un peu humain on va dire ça comme ça même si en fait bah c'est un robot au départ très visionnaire parce que aujourd'hui j'ai l'impression que certains humains deviennent des robots à cause de la machine donc comme quoi les choses s'inversent et mais pour en revenir à l'histoire Edouard il est il est seul et un jour il décide de s'aventurer dans le vrai monde et il arrive dans une banlieue américaine où il y a des voisins des commérages et il tombe sur une famille bienveillante tolérante qui accepte de l'accueillir mais le problème c'est que c'est la seule famille tolérante du quartier tous les autres toutes les voisines racontent des commérages sur lui raconte n'importe quoi et vraiment juste cette partie là j'ai trouvé hyper visionnaire parce qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est pire les commérages sont amplifiés tout le monde parle sur tout le monde et vraiment on n'en sort plus mais cette petite partie là je l'ai trouvé hyper visionnaire de la part de Tim Burton sachant que le film est sorti en 1990 et qui peut avoir des thématiques qui s'inscrivent bien dans la société d'aujourd'hui pour vous parler un peu d'Edouard, Edouard c'est un personnage solitaire différent qui qui essaye de s'insérer dans la société malgré lui malgré sa différence et j'ai trouvé ça aussi un peu proche de Tim Burton parce que c'était aussi le cas de Tim Burton c'est aussi mon cas c'est aussi le cas de beaucoup de personnes en fait c'est vraiment l'histoire d'un jeune homme qui essaie de s'insérer dans la société américaine de l'époque et qui a beaucoup de mal parce qu'il est différent et qu'il a des ciseaux à la place des mains donc ça le différencie des autres mais c'est les sentiments qu'il ressent au cours du film eux sont bel et bien humains et c'est d'ailleurs ça qui va permettre à ce personnage de devenir humain quelle ironie par rapport au monde d'aujourd'hui n'est ce pas ensuite je vais parler d'un d'un autre film et d'un autre personnage qui est assez proche d'Edouard il s'agit du personnage de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie qui est un film réalisé par Tim Burton et sorti en 2005 et ce que je trouve très intéressant dans le personnage de Willy Wonka c'est qu'on a une brève aperçue de son passé Willy Wonka quand il était jeune c'était un fils de dentiste il portait un appareil dentaire donc il n'avait pas le droit de manger des bonbons de manger des chocolats parce que justement ça donnait des caries aux dents et en fait à cause de ça il ne pouvait pas faire comme tout le monde il ne pouvait pas partager des bonbons avec ses camarades ou aller chercher des bonbons le soir d'Halloween avec les autres enfants parce que son père les voulait une fois qu'il qu'il ramenait tout son butin à la maison et pourtant Willy Wonka est devenu chocolatier a ouvert une chocolaterie et dans le film si vous vous souvenez bien il propose à des enfants de venir visiter visiter sa chocolaterie et je pense que c'est aussi en ça qu'il qu'il ressemble au personnage de Charlie qui est vraiment le héros de l'histoire parce que le film s'appelle quand même Charlie et la chocolaterie l'oeuvre aussi d'ailleurs l'oeuvre de Randal et en fait Charlie c'est un enfant pauvre qui n'a pas beaucoup d'argent mais qui se voit offrir sa chocolaterie par Willy Wonka et Willy Wonka quand il était jeune c'était un peu la même chose il n'avait pas forcément beaucoup d'argent malgré que son père soit dentiste mais il se débrouillait toujours pour manger du chocolat et le fait qu'il soit devenu chocolatier c'est un peu une revanche sur la vie et sur le fait que les gens se moquaient de lui à l'époque parce que c'était le fils d'un dentiste et qu'il ne faisait rien comme tout le monde ça ce sont deux caractéristiques que j'ai repéré dans les personnages d'Edward et de Willy Wonka que j'ai trouvé intéressante maintenant on va passer à un personnage féminin c'est vraiment un personnage que j'adore surtout dans la version de Tim Burton qui m'a permis de redécouvrir l'oeuvre de Lewis Carroll à l'époque j'ai parlé du personnage d'Alice dans la version de Tim Burton donc dans sa version de Alice au pays des merveilles qui est sorti en 2010 et le deuxième film est sorti en 2016 Alice c'est quand même un personnage qui se bat contre sa condition de femme parce qu'elle vit à l'époque victorienne en Angleterre et à cette époque les femmes n'avaient pas forcément le droit de vote n'avaient pas forcément le droit de faire beaucoup de choses d'ailleurs à part se marier avec un lord d'ailleurs c'était ce qui pouvait leur arriver de mieux et Alice elle justement elle va refuser la demande en mariage du lord pour pouvoir s'enfuir au pays des merveilles et ainsi dans le premier film sauver le pays des merveilles de la méchante reine rouge et d'ailleurs c'est aussi une condition qu'on voit dans laquelle elle essaie de s'extraire puisque dans le deuxième film à travers le miroir elle essaye de s'échapper justement du monde du lord en traversant les miroirs pour retourner au pays des merveilles c'est sauvé le chapelier fou et finir capitaine d'un bateau à la fin parce qu'elle réussit à sauver la famille du chapelier fou au pays des merveilles et c'est ça qui lui donne la force de devenir capitaine de son propre bateau à la fin du film vraiment c'est une caractéristique chez Alice que j'aime beaucoup et Tim Burton en a fait un personnage fort un personnage ambitieux qui refuse sa condition d'épouse et qui au contraire veut devenir une aventurière femme et qui veut parcourir au-delà les mers comme elle a parcouru le pays des merveilles ça j'ai trouvé cette caractéristique très cool c'est une femme solitaire qui décide de faire de grandes choses un peu comme Tim Burton au final parce que Tim Burton c'est toujours considéré comme quelqu'un de différent et pourtant ça ne l'a pas empêché de faire de grandes choses et enfin ensuite j'ai parlé du personnage de Dembo Dembo qui a eu droit à son film réalisé par Tim Burton et produit par Disney en 2019 donc c'est un peu plus récent et clairement en fait même si l'histoire de Dembo l'éléphant se base sur la terrible histoire de l'éléphant Jambo qui est vraiment une histoire pas très rose Dembo c'est quand même le personnage qui est né avec une anomalie de grandes oreilles et au départ tout le monde se moque de lui un peu comme Tim Burton à l'école parce que Tim Burton a été victime de harcèlement scolaire parce qu'il était différent d'ailleurs c'est un sujet qui est toujours d'actualité aujourd'hui mais l'avantage de Dembo c'est que ses grandes oreilles lui ont permis de voler et en fait il en a fait quelque chose de différent il en a fait sa force et c'est une force que les autres n'ont pas un peu comme Tim Burton en fait et c'est pour ça aussi que j'aime bien prendre cet exemple Dembo est né avec une anomalie il avait de grandes oreilles mais pourtant il a appris à voler sous-entendu c'est pas parce que vous êtes né avec quelque chose de différent que ce soit visible ou pas que vous ne ferez pas de grandes choses un peu comme l'histoire de Dembo au final et comme l'histoire de Tim Burton à travers tous ses films d'ailleurs tous les personnages que je viens de citer ont été créés par Tim Burton ils ont tous un point commun c'est d'être rejetés par les autres d'être solitaires, d'être différents mais pourtant ce sont quand même les héros des films ce sont les histoires de ces héros qu'on raconte donc pour moi c'est ça la patte de Tim Burton et c'est ça qui me rend addict au cinéma de Tim Burton d'ailleurs est-ce que vous avez un personnage préféré réalisé par Tim Burton ? n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour qu'on échange ensemble à ce sujet et en attendant n'hésitez pas à aller au cinéma cultivez-vous et surtout prenez soin de vous Ciao !